... Marilyn Monroe aurait eu 85 ans cette semaine et nul ne sait ce qu'elle serait devenue mais elle inspire toujours autant. Adrien Gombeau, rebonjour. Vous revenez sur l'escapade new-yorkaise de l'actrice. On est en mars 1955. L'actrice veut tourner la page. Il va y avoir un photo-reportage sur elle, un photo-reportage inédit avec un artiste qui s'appelle Ed Fengersh. Un photographe, pardon. Une blonde à Manhattan, aux éditions Le Serpent à Plume, raconte cette rencontre inédite. Vraiment, ce que vous avez voulu faire, c'est un portrait croisé de ces deux personnages, l'un très connu et l'autre qui est tombé dans l'anonymat. Exactement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que des photos de Marilyn, il y en a beaucoup. Moi, je me suis plus intéressé au rapport qu'elle a eu à ce photographe qui est un personnage extraordinaire, une sorte d'aventurier curieux qui a débarqué en Europe en 1945, qui a fait la guerre de Corée et qui, à un moment dans sa carrière, a rencontré Marilyn Monroe et a fait cette série qui ne ressemble à aucune autre série de Marilyn Monroe. Et vous êtes allé à la rencontre de ceux qui l'ont côtoyé, c'est-à-dire ses amis, ses relations de travail. C'est aussi une enquête que vous avez menée et c'est aussi une page d'histoire de la photographie que vous nous racontez. Oui, c'est-à-dire qu'en 1955, on est à l'époque où il n'y a pas encore la télévision et où les photographes sont les gens qui amènent l'actualité dans les boîtes aux lettres, dans les kiosques de toute l'Amérique et du monde. Et donc, les photographes ont une importance immense. Et j'ai voulu revenir à cette époque et à Manhattan où tout se jouait, où il y avait toutes les grandes agences photographiques et tous les grands titres de la presse. Alors, on a vu il y a quelques minutes simplement une photo la plus emblématique d'Ed Fengerch qui est celle de Marilyn Monroe avec un parfum. On sait tous de quel parfum. Voilà, on la voit ici. Donc, une image très emblématique qui n'a pas été retenue par le journal, contrairement à d'autres. Alors ça aussi, c'était très curieux pour moi. C'est-à-dire que la photo la plus célèbre de la série, qui est cette fameuse photo du parfum, a été refusée à l'époque par Redbook, qui est le magazine pour lequel travaillait Fengerch pour cette série. Ce qui prouve que les goûts changent avec les époques. Donc, visiblement, elles ne correspondaient pas, en tout cas, à ce qu'ils cherchaient, montraient de Marilyn à l'époque. Alors, le contrat entre le photographe et la star, c'était vraiment d'avoir des instants volés un peu. Enfin, c'est-à-dire qu'elles ne devaient pas poser. Mais on se rend compte, et vous nous le racontez très bien, c'est qu'en fait, l'actrice joue toujours un petit peu un double jeu. C'est-à-dire que parfois, on va voir deux photos à un moment où on a l'impression qu'elles sont prises sur un balcon d'un palace. Alors, elle a l'air très malheureuse, et après très heureuse. Donc, elle n'a pas été totalement, on va dire, honnête avec le photographe ? Je suis très content que vous ayez choisi de montrer ces deux photos parce que c'est vrai qu'elles sont connues, qu'on connaît surtout celles où elle est très heureuse, d'ailleurs. Et que selon les angles, on choisit l'une plutôt que si on veut parler de Marilyn Triste, on va montrer celle-là. Mais en réalité, il y a à peine une seconde qui sépare ces deux photos. Et ça prouve à quel point elle est une actrice extraordinaire. C'est-à-dire à quel point elle est capable d'offrir à Fengerch différentes expressions que lui, ensuite, va pouvoir choisir pour publier son reportage. Donc, est-ce qu'elle joue la comédie ? Peut-être. Je pense que c'est deux aspects de Marilyn qui sont tout à fait vrais l'un et l'autre. Et je pense que Fengerch lui-même ne savait pas très bien quand elle jouait la comédie et quand elle était totalement elle-même. Oui, parce que vraiment, on sent aussi, vous le répétez, on a tous envie de percer le mystère de Marilyn, mais c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a encore des livres sur elle aujourd'hui. Et c'est ça, on n'arrête pas de publier sur Marilyn Monroe. Et à chaque fois, on nous dit, on va vous montrer la vraie Marilyn, l'authentique, en nous disant d'ailleurs que l'authentique s'appellerait plutôt Norma Jean et que Marilyn serait une créature fausse. En réalité, il y a une telle variété d'expressions, une telle variété de photographies, qu'il n'y a pas de vraie Marilyn. Et c'est là où elle est peut-être une des plus grandes actrices de tous les temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose, il y a le contraire une seconde après. Alors, Ed Ferringer a réussi à la faire descendre dans le métro, qu'elle n'avait jamais pris. Et là aussi, vous racontez ce qui se passe avec ce passage-là. C'est-à-dire que dans le métro, elle peut se confondre dans la foule et d'un coup, elle dit, attends, je vais la faire réapparaître, Marilyn. Voilà. C'est-à-dire qu'elle passe constamment de l'anonymat à la gloire. Et c'est deux aspects de Marilyn Monroe. Marilyn, la new-yorkaise, c'était une femme qui voulait se fondre dans la foule, qui voulait devenir la femme new-yorkaise ordinaire. Mais elle n'était pas satisfaite de ce personnage-là. Être anonyme dans la rue, quelque part, il y avait une grande frustration. Alors, de temps en temps, elle rajustait ses cheveux, elle enlevait son manteau, elle faisait une petite pause. Et là, tout à coup, la foule s'aggloutinait autour d'elle parce que Marilyn Monroe apparaissait. Alors, une autre photo aussi qui est assez surprenante, qui a été retenue par le magazine et qui vous a aussi surpris parce qu'on lui a coupé la tête. En fait, c'est un corps, d'abord, Marilyn Monroe ? Oui. Alors, je pense qu'Ed Fanger, à ce moment-là, est fasciné par la façon dont bouge Marilyn Monroe. Et d'ailleurs, tout le monde était fasciné par la façon dont elle bougeait. Et ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est naturelle ou est-ce qu'elle compose ? Les gens se demandaient, est-ce que c'est sa vraie démarche ou est-ce qu'elle l'a inventée ? Et donc, Ed Fanger ne photographie que ce corps en mouvement. Et puis, c'était quelqu'un qui était fasciné par le mouvement, Ed Fanger. Très bien. Merci. Le temps passe très vite. Donc, une blonde à Manhattan, le serpent à plumes, Adrien Gombeau. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5Monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.